Je n'achète plus de churros, je l'ai fait à la maison. Pour commencer, je vais ajouter deux tasses de lait, quatre cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à café de sel. Je vais également ajouter deux grosses cuillères à soupe de margarine. Et je vais aussi ajouter une petite cuillère à café d'essence de vanille. Maintenant, je vais mettre le tout sur le feu. Je mets la poêle, j'allume le feu, je vais remuer le tout. Quand le lait chauffe, je mélange le sucre, d'accord ? Et bien faire fondre le beurre. Le beurre est déjà en train de fondre. Je vais maintenant faire une pause et attendre que le mélange se mette à bouillir. Les amis, le lait est déjà en train de bouillir, n'est-ce pas ? Je vais maintenant ajouter la farine de blé petit à petit, trois tasses de farine de blé. Je vais remuer et baisser le feu. Nous allons faire une sorte de pâte à pilon, n'est-ce pas ? Mais il s'agit en fait d'une pâte à churros. Très facile, très pratique. Nous allons ensuite mettre le reste du blé ici. Nous allons remuer jusqu'à ce que la farine soit bien mélangée. Et voilà, notre pâte ressemble à ceci. Elle s'est bien formée, toujours avec le feu allumé. Plus il est chaud, plus la pâte se forme rapidement. Maintenant, je vais éteindre le feu et mettre la pâte dans le mixeur. D'accord ? Je vais maintenant ajouter deux œufs. Et je vais ajouter, et je vais mettre la palette du mixeur ici. Nous allons commencer cette pâte à basse vitesse, puis nous l'augmenterons. L'œuf, les amis, c'est juste pour faciliter la préparation de la pâte, n'est-ce pas ? Pour que la pâte soit lisse, pour qu'elle soit belle au moment de la façonner. Cette pâte est déjà bien mélangée. Elle restera ainsi. Je vais maintenant la retirer. Je vais prendre l'excédent qui est resté ici, d'accord ? Je vais ensuite prendre la pâte et la mettre dans ce bol. Elle se froisse un peu, c'est comme ça, les amis, d'accord ? Parce qu'elle est encore chaude. Puis, en refroidissant, elle devient très ferme. Alors, je mets ma pâte ici, d'accord ? Ensuite, avec une bouteille en PET, j'ai coupé le fond ici, et sur le couvercle, je l'ai fait, à l'aide d'un couteau chaud, d'accord ? J'ai fait une petite étoile sur la pointe. J'ai continué à la couper pour obtenir ce résultat. Maintenant, je vais mettre la pâte à l'intérieur de la bouteille, d'accord ? Je la mets de façon à ce que, lorsque je la presse, elle ne sorte pas par le haut. Maintenant, je vais venir ici. Je vais le presser ici. Ici, j'ai un fil de nylon. La casserole contient déjà de l'huile, n'est-ce pas ? Et je la serre. Regardez comment ça sort. Je viens ici sur la ligne. C'est tout. Cela ne demande qu'un peu de force. J'ai déjà pressé la moitié de la pâte. Maintenant, je viens ici dans les coins, et j'enlève la ligne. Je vais maintenant l'amener jusqu'au cuiseur. Je vais allumer le feu pour que l'huile chauffe, et quand elle commence à brunir, nous commençons à la retourner. Nous avons donc déjà chauffé et commencé à frire. Il nous donne une sorte de houe. Ensuite, quand on voit que c'est bien doré, on l'enlève. Et voilà, nos chouros sont déjà dorés. Je vais éteindre le feu. Je vais maintenant les retirer. Je vais l'égoutter ici. Je les mets ensuite sur du papier absorbant.